Bonjour à toi chers spectateurs, Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, l'espèce d'outsider sorti de nulle part des prochains Oscars. C'est un film qui traîne visiblement dans les cartons de Luca Guadagnino depuis un petit moment et qu'il a mis beaucoup de temps à mettre en chantier. Après on ne sait pas vraiment pourquoi, du coup le projet arrive donc maintenant, il a un succès phénoménal partout où il passe, que ce soit dans les festivals, dans les pré-projos, les projos presse, les avant-premières, tout le monde adore ce film. Il a des échos mais absolument phénoménaux, allant du grand film romantique à l'oeuvre humaniste profonde, tout le monde en parle que en bien de ce film. Donc du coup, peu clairement dire qu'en arrivant dans les salles, le film a une petite pression sur les épaules pour les spectateurs qui ne l'ont pas encore vu. Le résumé pour faire simple, Elio et sa famille ont pour habitude tous les étés de partir en vacances dans le nord de l'Italie où ils ont une villa. Chaque été, ils accueillent une personne qui vient s'installer pour se dépayser. Et cet été en 1983, Elio va faire la connaissance du professeur Oliver qui va bouleverser sa vie. Et donc, Call Me By Your Name est un très beau film. Un de ces films duquel on ressort transcendé parce qu'on se dit que c'est terriblement humain et poétique. Après, le film a un énorme souci. C'est qu'il a du mal à créer une émotion qui soit stable de tout son nom. Le film est clairement divisé en trois actes. Trois actes qu'on pourrait presque voir comme un romantisme passionnel. C'est-à-dire, il y a la découverte, il y a la passion et il y a la consommation. Si on devait résumer, ça serait comme ça. Le souci, c'est que durant la première partie, la découverte, il n'y a pas beaucoup d'émotions qui se dégagent. Et en fait, c'est ça le gros souci du film de Luca Guadagnio. C'est qu'il y a une vraie idée qui se conçoit, il y a une vraie démarche que l'on ressent à chaque seconde tout au long que le film se déroule. Mais ça ne semble pas complètement abouti. Et on sent que c'est dommage parce que, vu le travail qu'ils ont mis sur l'écriture et sur la mise en scène de ce film, il devait y avoir quelque chose d'hyper ambitieux à la base. La légèreté de la poésie qui peut investir un récit peut donner lieu à une histoire qui dépasse tout le monde et qui ainsi peut proposer un voyage initiatique où le spectateur va se perdre dans les méandres d'un personnage ou des pensées de celui-ci pour découvrir autre chose, peut-être bien une part de lui-même. Il est indaginable qu'au travers de ce film, que Guadagnio semble avoir en tête depuis un moment, le cinéaste italien livre une œuvre aussi singulière que poétique, aussi enivrante que délicate et suave, qui envoûte le spectateur et l'incite à réfléchir sur ce qui peut faire un amour d'été et l'intensité de celui-ci, finalement. Au niveau de l'écriture, donc, si j'ai bien compris, c'est adapté d'un bouquin de André Assiman et il y avait eu une première version du scénario qui a été écrite par Luca Guadagnio et un de ses co-auteurs que James Aibori a repris et a essayé de retravailler pour faire en sorte que ça donne ce scénario final. Donc, il y a beaucoup de travail sur l'écriture de ce film. Je pense que ça se ressent, en fait, parce que, du coup, on voit qu'il y a une espèce de lancinance romantique proche de l'ivresse, en fait, passionnelle, qui se ressent tout au long d'une dramaturgie qui prend vraiment son temps. James Aibori, c'est un auteur, en fait, qui aime beaucoup écrire des films où le temps a une place prépondérante, en fait, dans l'évolution des personnages. On ressent le temps pour que ça ait une nécessité, que lorsqu'on arrive à la fin, on ait un impact, en fait, sur ce qu'on a vu et sur, en fait, la durée, finalement, très faible, notamment ici, puisque ça se passe durant six semaines, la durée très faible, en fait, de toute cette histoire qui a un impact fort sur le spectateur lorsqu'on arrive dans le dernier acte. Là-dessus, ça fonctionne plutôt bien. Le gros souci que j'ai, c'est qu'on sent que James Aibori a, du coup, voulu écrire une histoire qui soit très évasive et a voulu poser plein de réflexions pseudo-intellectuelles au milieu de cela. Et, en fait, tout le long du film, il y a des dialogues qui sont hyper pompeux où ça passe son temps à citer des références anthropologiques, des métaphores, des textes, des débats politiques, mais qui, au bout du compte, sonnent extrêmement creux pour le spectateur. Et c'est dommage, parce que si ça s'était vraiment limité à cette petite histoire romantique, le film aurait pu être vraiment puissant. Mais tout ça, à côté, ça fait que le film est vraiment long par moments. Au-delà de faire de l'Italie un personnage à part entière, on sent que Aibori a souhaité développer quelque chose de fort de par la romance en trois actes de ces deux hommes passionnés l'un par l'autre. Mais également par la vie que Aibori laisse éclater à chaque scène par le biais d'un enchaînement subtil des séquences et des jeux de romance et de préjugés. Malgré tout, on sent que Aibori se perd dans tout cela, soit ne prend pas le temps de développer un personnage, soit au contraire, oublie de laisser un peu de côté un protagoniste pour un autre, le tout sonnant alors comme volatile et un peu brouillon. Mais ne serait-ce pas ça la base d'un souvenir de jeunesse et d'amour d'été, finalement ? En termes de mise en scène, Luca Guadagnio a fait très peu de films, mais celui-là a quelque chose de très fort. Déjà, on sent qu'au niveau de la mise en scène, il a voulu tout tourner en pellicule. Du coup, ça donne un petit cachet film de vacances au long-métrage qui rend plutôt bien. Dans l'esthétisme, j'entends, parce que dans la mise en scène, c'est clairement mieux filmé que ton tonton qui filme tes vacances. Mais voilà, il y a une vraie idée dans la manière avec laquelle Luca Guadagnio décide de capter ça. Et il y a un vrai réalisme, en fait, de par le travail de la lumière, de par le travail du cadrage, de par l'intimité qu'il décide de créer entre ces différents personnages, notamment sur Elio et Oliver, où il décide vraiment de se centrer sur une manière très, très... Pas perverse, c'est pas le mot, mais intrusive. Intrusive dans la manière de capter, en fait, les différentes relations et les différents instants passionnels qu'ils vont avoir l'un avec l'autre. Là-dessus, c'est hyper bien capté. Il y a une sensualité prépondérante à la mise en scène de Guadagnio qui se ressent à chaque cadre, à chaque moment où deux personnages vont être un tout petit peu près les uns des autres. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que ça crée des petits frissons où à deux, trois moments, on se dit, mais ça rend vraiment bien, quoi. On est pris, on se dit, oui, on y croit à cette histoire. On se dit, ouais, on a beau être en 1983, ça peut se concevoir une telle histoire. Et ça fonctionne vraiment bien. Là-dessus, Guadagnio, il a très bien misé son truc. Et après, c'est moi, mais la dernière scène avec le père dans ce film, mais elle est monumentale, que ce soit par l'ampleur du dialogue ou la manière avec laquelle Guadagnio décide de capter ses personnages. Enfin, c'est juste magique. Après, on pourra reprocher à Guadagnio un certain classicisme, en fait, dans les mouvements de caméra, dans la rythmique de son film, mais ça n'empêche pas le film d'être vraiment ambitieux dans sa mise en scène. Guadagnio se passionne pour ses deux protagonistes. Les met en scène comme des héros romanesques et communs à la fois, des personnages qui auraient pour seul but, finalement, de s'épanouir au gré d'une scène puis d'une autre, pour finalement, en un claquement de doigts, se retrouver et s'épanouir l'un dans les bras de l'autre. De par ce geste cinématographique aussi subtil que volage, le cinéaste italien permet à ses personnages de posséder l'esprit du spectateur à la sortie de la salle, comme si, finalement, cette romance ne prenait de sens que si le spectateur choisissait de se l'approprier et d'en faire la sienne, comme si lui aussi, il avait le droit de vivre cela, finalement. Au niveau du casting, ce casting est parfait, mais genre littéralement parfait, mélangeant toutes les origines occidentales, tout de même, mais arrivant à un espèce de melting pot qui fonctionne plutôt bien, que ce soit Timothée Chalamet et Hermie Hammer, on en parlera après parce que ces deux-là, ils sont vraiment impressionnants, mais Michael Stuhlbarg, encore une fois, lui, après Pentagon Papers et la forme de l'eau, il est partout dans la cérémonie des Oscars. Entre lui, entre Amira Khazar, entre Esther Garel, entre Victor Dubois, tous ces acteurs-là sont vraiment à donner 200% de leur capacité pour essayer de faire vivre ces personnages et de leur donner une forme à l'écran, de leur donner une nécessité au sein de l'histoire, mais également une nécessité en tant que personnage au sein de cette aventure. Mais forcément, on retient surtout les deux acteurs principaux de ce film qui sont, mais alors, monumentaux. Timothée Chalamet est tout simplement magnifique et délicat à la fois, imposant une interprétation aussi subtile que facile pour le spectateur de s'approprier, et Armie Hammer étant charismatique comme jamais, le temps d'un personnage qu'il possède avec justesse et puissance presque. Et au final, Call Me By Your Name. Alors, moi, je trouve que c'est un film sur lequel il y a plein de petits défauts qui font que je n'arrive pas complètement à dire que c'est le chef-d'oeuvre dont tout le monde parle. C'est un beau film, c'est un film humaniste, c'est un film qui est très poétique, mais c'est également un film qui a des travers un petit peu pompeux, notamment de par des dialogues, des travers un petit peu lents, de par la longueur et cet espèce de besoin de la part de James Ivory d'être contemplatif par un instant où ce n'est pas forcément nécessaire. Quelques petits aspects bancals de la mise en scène de Guadagnio, mais ça n'empêche que le film dégage une vraie sincérité, une vraie sensibilité et une émotion à fleur de peau qui nous donne envie d'aimer Call Me By Your Name de Luca Guadagnio, tout simplement. Donc, si vous avez l'occasion de le voir en salle, moi, je vous le conseille. Je ne pense pas qu'il repartira avec beaucoup de prix aux Oscars, si ce n'est peut-être aucun, malheureusement, mais ça reste un beau film qui restera là et peut-être là aussi, de par sa tendresse et sa générosité émotionnelle, je pense. À plus !